Mes amis, bonsoir et bienvenue à vous, à vous mes chers abonnés, alors à tout le monde en fait, puisque les lives sur Twitch sont visibles par tout le monde, mais par contre le chat ce soir, voilà, est réservé à mes abonnés. J'avais fait une petite explication en disant que je supprimais les lives du jeudi soir, ce qui fait que ça réduit tout, la preuve c'est que lundi prochain ça ne sera pas un live question-réponse, ça sera le live de la nouvelle lune de la fin du mois de juin, la, comment dire, son influence sur chaque signe du Zodiac, donc vous voyez que maintenant les lives, avant c'était tout le temps le question-réponse le lundi, donc j'ouvrais à tout le monde et de temps en temps à mes abonnés, là maintenant les lives question-réponse sont devenus un peu plus rares, donc je les consacre à mes abonnés le question-réponse, tous les autres sont ouverts, mais le question-réponse, je le consacre maintenant à mes abonnés au moins tout l'été, on verra à la rentrée. Je vous rappelle donc par la même occasion que si vous voulez participer au chat quand c'est les abonnés, et bien moi si vous prenez à ma chaîne un abonnement de 4,99€ je crois, par mois c'est le niveau 1, le premier abonnement, ben j'en suis ravie, donc vous voyez 4,99€ par mois, même pas 5€, ça vaut le coup pour faire partie de tous mes chats, si bien sûr cela vous intéresse. Allez, nous commençons ce soir par Coconala, mais oui, c'est Coconala qui la première m'a posé sa question, vous savez que je prends toujours la première personne qui pose sa question, et ensuite évidemment je descends, je ne vais pas forcément dans l'ordre. Allez, on commence avec Coconala, j'enlève ça d'ici. Alors, Coconala demande, voyez-vous une nouvelle rencontre sentimentale pour moi ? Alors attendez 30 secondes, j'ai oublié ma bague, ah ben il faut ce qu'il faut mes amis, il faut ce qu'il faut pour les énergies et la lumière, ma petite bougie, ben oui, j'ai tellement chaud que j'ai oublié surtout d'allumer la bougie, j'ai chaud. Alors, Coconala, on est avec vous. Donc, Coconala qui est née le 10 février, mais pas l'année, bon, ce n'est pas grave, voyez-vous une nouvelle rencontre sentimentale pour moi ? Allez, c'est parti donc pour Coconala. Pour Coconala, une nouvelle rencontre sentimentale, voyons cela, allez. Alors, on est là, on est ici, là on est bien. Alors, Coconala, est-ce que pour Coconala 66, nous avons donc une nouvelle rencontre sentimentale qui approche ? Allez, c'est parti. Alors, Coconala, on est dans le battleur, dans la nouveauté, là c'est sur vous, c'est au milieu. Donc, le battleur, évidemment, indique une nouvelle étape de vie. Alors, forcément, on a tendance à dire que oui, on voit une nouveauté, une nouvelle étape qui approche. Mais, ce que nous avons ici, de ce côté-là, nous montre qu'on a l'arcane de la transformation, de la transfiguration, où vraiment, vous avez besoin d'oublier quelque chose qui s'est passé. Et tant que ça ne sera pas oublié, vous êtes en pendu, vous êtes, voyez, les chaînes sur le cœur. C'est-à-dire que vous avez encore comme une traînée de poudre dans votre petit cœur de la relation passée. Alors, tant que ça, ce n'est pas réglé, ou tout au moins que, voilà, il faut un peu de temps par moment, c'est vrai que l'oracle signale que c'est compliqué d'avoir cette fameuse nouvelle étape de vie que l'on voit déjà, et qui s'approche. En effet, nous avons le monde, le monde meilleur arcane de la tarologie du tarot amoureux. Ça veut dire que c'est très ouvert, ça veut dire que vous êtes prête à faire une nouvelle rencontre. Le monde parle aussi, bien sûr, de nouvelles rencontres, d'étrangers, au sens global du terme. Et la Lune, eh bien, nous parle de 8 à 9 mois. La Lune, elle pose toujours un peu ce délai-là, quelques mois pour sortir de la nuit et aller vers le soleil. Alors. Pourquoi j'ai recouvert la roue ? Parce qu'en général, il faut recouvrir la roue. La roue nous parle d'un tour de roue, d'un tournant à 180 degrés sur vous au niveau amoureux. Donc, OK, c'est parfait, mais encore faut-il savoir dans quel sens. Le sens, ici, nous avons le jugement. Le jugement, c'est ce qu'on appelle le réveil, le réveil des morts. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous étiez un petit peu assassiné et qu'un événement extérieur vient vous réveiller, vient vous réveiller. Le prince charmant qui réveille la belle bois dormant, nous connaissons tous l'histoire. Mais c'est un peu ça. Alors, oui, on a une nouvelle rencontre, un nouvel événement qui est fort, qui sera fort pour vous. Maintenant, sur la transformation, on a le soleil, ce qui veut dire quand même que vous avez conscience que cette relation ancienne, elle est finie. Bon, vous avez un ciel de traîne comme ça, mais le soleil, c'est solaire, c'est la chaleur, c'est la vie, donc c'est la renaissance. Et puis, sur le pendule, la justice, ça veut dire que la vie va mettre sur votre route ce que vous méritez. Alors, évidemment, justice et soleil, vous méritez quelque chose de bon. Apparemment, vous avez eu une belle souffrance, grande souffrance. La papesse sur le monde qui se transforme en impératrice à travers la lune. Alors, le monde, c'est le meilleur arcane, on l'a dit, mais la papesse, c'est quand même celle qui a besoin de la transformation. C'est celle qui a besoin de l'histoire à dire, à faire, à renouveler. Et l'impératrice, c'est la femme complètement accomplie du tarot de Marseille. Donc, c'est vrai que logiquement, et c'est la grande amoureuse, dans 8 ou 9 mois, Kokonala, moi j'ai bon espoir pour vous, que vous ayez fait, que vous fassiez une nouvelle rencontre qui vous réveille complètement, qui vient à vous par la vie, que la vie vous place sur votre route, et vraiment, qui sera pour vous une véritable renaissance, résurrection même, je dirais. Voilà pour vous, Kokonala 66, donc oui, oui, pas de problème, et un grand oui, je dirais bien plus, une nouvelle étape de vie qui s'annoncera dans quelque temps. Je continue, et je vais prendre, on ne va pas faire d'histoire ce soir. Alors, vous n'avez pas vu Phil83, mon modérateur, parce qu'il est fatigué. Et oui, il a un petit souci, voilà, une fatigue. Donc, il ne peut pas être avec nous ce soir, il n'est pas en forme. Donc, il se repose, et ça lui fait du bien. Donc, je ne vais pas faire la fantaisiste à changer, à descendre, à monter, parce que sinon, je ne vais plus me retrouver sans fil pour me raccrocher aux batteries. Je vais prendre Florence, 1963, qui vient en suivant. Ça sera peut-être un petit peu plus simple, on verra au fur et à mesure. Alors, Florence qui demande, est-ce que ma situation financière va s'améliorer ? Alors, Florence voudrait savoir si sa situation financière va s'améliorer ? C'est vrai qu'en ce moment, les finances, c'est complexe, je le reconnais, pour tout le monde. D'abord, j'ai beaucoup de consultantes et consultantes qui m'en parlent, et puis, je vois autour de moi ce qui se passe, et voilà, tout le monde est un peu au même point. Voilà, alors, pour vous donc, Florence, est-ce que votre situation financière va s'améliorer ? On va essayer de voir ça, et puis quand surtout, c'est surtout ça qu'on va essayer de voir. Alors, on a quand même quelque chose qui, effectivement, vous êtes en pendu. Le pendu qui montre que pour vous, ben oui, c'est vrai, c'est compliqué en ce moment. Le diable, pourtant, vous y mettez de l'énergie, on ne peut pas dire que vous êtes là, comme ça, sur votre fauteuil. Vous faites ce que vous pouvez, mais bon, quand il n'y a pas, il n'y a pas. Alors, la roue qui tourne avec le monde, évidemment, là, ça nous dit que vous sortez quand même d'une situation fort difficile, mais on a encore la tour qui s'écroule ici. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la sortie de cette situation difficile, l'arcane 21, le monde étant le meilleur arcane, donc quand même, il protège beaucoup, mais ça ne veut pas dire que ça va être rapide. Ça veut dire que quand même, à chaque fois, il va y avoir un événement, alors, la voiture, le machin, le truc, qui fait que ça replonge un peu, et c'est complexe. Je dois le reconnaître. Alors, on va voir un petit peu, on va recouvrir, voir quand est-ce que vous pourriez sortir de tout ça. On a quand même le monde et le tour de roue, mais ce n'est pas suffisant, c'est long, en fait, c'est long. En fait, ce qu'il faut surtout dire, c'est que vous en sortirez, vous vous en sortirez. Avec le tour de roue, la roue de fortune et le monde, on s'en sort, mais c'est long. C'est ce que symbolise la tour qui s'écroule. Allez, on va essayer de voir ça. On n'est pas mal, quand même, on n'est pas mal. Alors, l'impératrice, c'est celle qui maîtrise, donc vous faites ce que vous pouvez. Ce n'est pas que vous dépensiez outrageusement, c'est que, bon, voilà, l'impératrice, elle fait ce qu'elle peut. Elle, comment dire, elle maîtrise et elle fait attention à ce qu'elle fait. Elle est en bonne communication. On a encore le monde, quand même. Donc, le monde, le pape en dernier, le monde, c'est quand même, c'est pas mal, elle protège vraiment. Maintenant, le diable que l'on retrouve, que l'on avait déjà ici, et le mat, alors, le diable et le mat, ça veut dire qu'à un moment, vous prenez une route qui va vous sortir de l'ornière, qui va, alors, peut-être une route de restriction, peut-être que vous allez encore réduire vos dépenses, je sais pas. Peut-être que vous allez prendre quelque chose de plus petit, peut-être que vous allez louer votre appartement en été, j'en sais rien, je dis ou sous-louer, je dis n'importe quoi, je veux dire, j'essaie de voir. Mais le diable et le mat, ça veut dire qu'on trouve une sorte de solution. On arrive à avancer, alors, peut-être un petit travail en plus, et le pape nous montre que, justement, c'est tout ça, c'est tous ces efforts-là qui vont faire que sur votre route, il y a une bénédiction, et il y a, finalement, au point de vue contrat, quelque chose qui se passera bien. Alors, c'est une bénédiction, le monde et le pape, c'est pas rien, quand même, c'est quand même pas rien. Mais on voit bien que l'impératrice, le diable et le mat, vous faites vraiment tout ce que vous pouvez pour vous sortir de là. Donc, c'est un peu le monde qui vous rend la monnaie de votre pièce. Alors, moi, j'ai envie de dire, quand je dirais, au niveau du temps, j'ai envie de dire six mois. Moi, j'ai envie, je sais pas pourquoi, mais j'ai envie de vous dire, six mois, je pense que ça pourrait aller mieux. Vous me direz, c'est long, oui, mais c'est ce que je vois, j'ai l'impression que c'est un peu ce que l'oracle dit, voilà. Alors, j'ai, bonsoir, Emma Flair, bonsoir, Maïté, merci, Maïté. Alors, Johanna, bonsoir, Johanna, Perlerard a pris un abonnement de niveau 1, c'est son cinquième mois. Merci, Perlerard, d'avoir renouvelé. Gabriel a renouvelé. Shaboun a pris un abonnement de niveau 1 pour un mois. Bonsoir, Shabou, à vous. Cri-Cri a pris un abonnement aussi. Et Relo a pris un abonnement avec Prime. Bravo. Vous savez que si vous êtes sur Amazon et que vous n'êtes pas encore abonné à un streamer sur Twitch, c'est gratuit pour moi. Vous pouvez prendre, ça s'appelle Amazon Prime, et vous pouvez prendre un abonnement à votre streamer préféré. En l'occurrence, moi, si vous n'en avez pas déjà. Alors, donc ça, j'ai répondu. C'est Perlerard. Perlerard, donc, elle ne m'a pas mis sa date de naissance. Bon, ce n'est pas grave, mais n'oubliez pas, parce que moi, ça me donne une indication au point de vue astral, quand même. Ne croyez pas, ça m'aide. Tout à l'heure, Florence était du 25 janvier, ça m'aide. Alors, Perlerard demande, est-ce que Lucas va s'engager un peu plus avec moi ? Je pense, Perlerard, que ce n'est pas la première fois que vous posez cette question. On va voir. Alors, Perlerard demande si Lucas va s'engager un peu plus avec elle. Alors, est-ce que Lucas va s'engager un peu plus avec Perlerard ? On va voir ça. Donc, est-ce que Lucas va s'engager un peu plus avec Perlerard ? On va voir ceci. Allez. Voilà. Alors, ici, je vous ai vous, Perlerard, et je l'ai lui. Les énergies, les dynamiques. Alors, vous, vous seriez prête à tout chambouler, à y aller, vous foncez droit devant, le déménagement, les meubles, hop, vous vous installez avec lui. Lui est dans un choix de vie. Donc, c'est vrai que ce n'est pas la même histoire. Il hésite. Enfin, il hésite. Il n'a pas choisi. Il n'a pas fait de choix réellement de vie pour dire je vais vivre avec quelqu'un, etc. Cependant, on voit quand même qu'on a le temps qui passe pour vous, qui est très pénible pour vous. Ce temps qui passe, ça vous plombe le moral et effectivement, ça vous met en pendu. Vous êtes bloqué. En tout cas, vous vous sentez bloqué. Vous n'avancez pas. Voilà, le pendu ici, c'est même un peu de déprime. Avec la lune, on peut presque parler d'une tristesse, d'une sorte de déprime, en tout cas de, voilà, vous trouvez effectivement que ça n'avance pas assez. Lui, de son côté, eh bien, il a des sentiments pour vous. Mais avec l'étoile, c'est quelqu'un qui vit sa vie, enfin qui vit la vie. Il n'est pas dans l'ancrage, forcément, comme vous, vous en avez envie. C'est quelqu'un qui est heureux de vivre, qui a des sentiments pour vous, ça se voit ici, mais qui n'est pas, qui n'a pas besoin pour autant, pour l'instant en tout cas, d'aller plus loin, de faire plus que ça. Alors, pourquoi, je ne sais pas. Mais, voilà, ça lui convient. C'est une situation qui, il est sincère, c'est une situation qui lui convient. Alors, on va voir ce qu'on a un petit peu plus sur lui. Vous, on sait. Lui, on ne sait pas, tout à fait. On ne sait pas trop. Alors, ce qui est évident, c'est qu'on retrouve ce choix. Ce qui est évident, c'est qu'il a peur, c'est quand même quelqu'un qui a peur. Alors, est-ce qu'il a vécu des expériences compliquées ? Il n'a pas du tout envie de s'engager. La tour qui s'écroule et le diable, le diable qui est l'engagement, c'est justement qu'il n'est pas sur ce terrain-là. Le diable tourne le doigt à la tour, la tour s'écroule avant le diable, elle est positionnée avant. Ça veut dire que lui, l'engagement, le choix d'engagement pour l'instant, ce n'est pas son truc. Donc, le diable nous parle d'une relation physique, sexuelle, qui existe. Et le monde, qui est la meilleure carte, le meilleur arcane de la théologie, nous montre que pour autant, ce n'est pas quelqu'un qui ne vous aime pas. Ce n'est pas quelqu'un qui se sert de vous comme ça, ou sexuellement, ou peut-être même que vous n'avez même pas encore de relation sexuelle. Que l'approche n'est même pas encore à ce stade-là. Mais le monde vous protège quand même. Alors, je pense que c'est quelqu'un qui a besoin de temps pour avancer. C'est quelqu'un qui a peur, pour l'instant, qui n'est... Enfin, qui a peur, qui n'a pas besoin, en tout cas, d'avoir une relation sérieuse pour vivre heureux. Ça ne veut pas dire que ça ne viendra pas forcément, mais encore une fois, pour l'instant, je ne vois pas cela. Alors que vous, vous vous angoissez énormément, c'est complexe. Je pense vraiment à Perlers Rares, vu le nombre de fois, je crois, si mes souvenirs sont bons, ou vous m'avez posé cette question. Je pense qu'il serait bon pour vous, véritablement, de vous éloigner de ce garçon, de reprendre un peu d'indépendance, de marquer du terrain entre les deux. Et il est tout à fait possible que du coup, ça lui poserait question. Et peut-être qu'à ce moment-là, il se rendrait compte, il réaliserait que, ben voilà, sans doute il tient à vous. Et qu'il peut vous perdre à jouer comme ça, quoi, si vous voulez. Moi, c'est ce que je vois. Alors, c'est Noéline, le 5 juin 68. Oui, je confirme un peu avec votre date de naissance, donc 5 juin, que, effectivement, il vaudrait mieux que vous preniez un peu de distance. Voilà, moi, c'est ce que je pense. Bonsoir Dominique Rioux, bonsoir Sandy Monnier, bonsoir Patricep35, bonsoir Lyscarine, bonsoir Kokonala, je l'ai déjà vue. Bonsoir Louloute, sixième mois d'abonnement, merci Louloute. J'ai 29 600. Question. Est-ce que c'est ma destinée d'avoir des enfants un jour ? Ah, vaste question Géraldine. Alors, question à laquelle je n'aime pas trop répondre par live, parce que c'est une question extrêmement profonde pour une femme, notamment pour une femme. Et Géraldine, donc, c'est une question qui est un peu complexe et j'aime bien, quand je réponds à cette question, avoir tout le ciel astral de la personne sous les yeux, voir la maison 5, la maison des enfants, la maison du destin, la maison du foyer, la maison du couple aussi. Voilà. Là, j'ai juste votre soleil, j'ai même pas les domifications. Donc, Géraldine, du 26 décembre 1978, je vais quand même vous répondre, mais c'est pas une question aussi sérieuse que celle-là, que j'aime traiter comme ça dans un live, comme ça, très rapide. Alors, votre question est donc la suivante, Géraldine, du 26 décembre 1978. Bien. Est-ce que ma destinée est d'avoir des enfants un jour ? Alors, on va d'abord prendre ça. Est-ce que la destinée de Géraldine... Non, même pas. Vous voyez, j'ai un peu de... Je voudrais pas... Alors, on va plutôt prendre ça. D'abord, la maison, la planète. Est-ce que la destinée de Géraldine est d'avoir des enfants un jour ? Allez. On va regarder ça. La maison qui sort, ça va m'aider. La maison qui sort sur cette question, Géraldine, c'est la maison 2. La maison des possessions. Bon, c'est pas la maison que je préfère, quand on parle, d'avoir des enfants, mais la maison des possessions n'est pas étrangère à la notion de possession psychologique et même humaine. Donc, on n'est pas mal. On n'est pas mal, même si c'est assez matériel, mais bon, on n'est pas mal. La planète qui sort dans cette maison des possessions, sans doute peut-être que dans la maison 2, puisque c'est la maison 2, la maison des possessions, vous avez Vénus, la Lune. Vous voyez, il faudrait voir. Alors, comme planète, dans cette maison 2, Ah, ça c'est bien ça, Vénus. Vénus en maison 2, c'est pas mal. Parce qu'en plus, Vénus, c'est la planète de la maison 2, du taureau. Et donc, la sensualité, le confort, les pantoufles, l'amour à la maison, confortable, cosy, familial, etc. On est bien, on est content. C'est pas mal, c'est positif. Maintenant, on passe ici. Est-ce que Géraldine aura un jour des enfants ? On rentre un petit peu dans le détail. Allez, on y va. Allez, c'est parti. Je les mets là, vous les voyez tout autant. Allez, c'est bon. Allez. Allez, bravo. L'intensité, c'est une belle carte. C'est une carte d'énergie. De pure énergie, l'intensité. Donc, les énergies pour avoir un enfant, vous les aurez. On a quelque chose de puissant, quelque chose de fort. Et c'est une grosse inquiétude pour vous, puisque vous êtes là, je ne sais pas si vous le voyez. Vous tournez la tête par rapport à l'ange qui vous guide. Vous ne voulez pas voir. Il y a une grosse peur de votre part de rester sur le carreau par rapport à ça. Et vous vous cachez, vous n'en parlez pas beaucoup, à la limite, vous cachez ça, vous dites aux gens, ce n'est pas le moment pour moi d'avoir des enfants, etc., etc. C'est un vrai souci pour vous, un vrai, vrai problématique à tel point que vous n'osez même pas y penser vraiment et regarder les choses en face. Vous vous comparez évidemment aux autres personnes, pourquoi elles, pourquoi pas moi, pourquoi ça n'avance pas. Et votre voix intérieure est très, très tournée sur tout ça. Bon. Alors, on voit bien que ce choix de vie qui est là, c'est le choix de vie, ce n'est pas vraiment les amoureux. Mais dans le Chosen, il faut quand même dire que même si c'est l'arcane 6, que ça représente le choix de vie, dans le Chosen, il faut quand même tenir compte de le Chosen, qui est quand même très particulier, c'est un tarot psychologique surtout. Il parle quand même de l'amour, un choix d'amour. Donc ça, c'est important. C'est le seul qui doit être traité comme ça, le Chosen peut traiter comme ça, avec une grande transformation. Et évidemment, le succès et l'imaginaire, tout ce qu'on peut imaginer, tout ce qu'on peut, le prince charmant, on en parlait tout à l'heure. Alors, à la lecture de ça, moi je dis oui. Je dis qu'un jour, il n'y a pas de raison que vous n'ayez pas d'enfant. Oui, c'est marqué. Vénus en maison 2, rien pour moi ne devrait, ne doit spécialement altérer ou empêcher cela. Alors là, on a quand même quelque chose de très particulier, puisque sur vous, on a le diable. Donc ça veut dire qu'il y a une énergie ici d'emprise, quelque chose de très complexe. On a la tour qui s'écroule, qui vient se mettre sur ce que vous cachez aux gens. Alors, le pape sur le guide, la bénédiction, on arrive à ce qu'on veut. Moi, je suis un peu embêtée avec cette question, Géraldine. Non, enfin, ce n'est pas la question qui m'embête. Je suis embêtée pour vous là-dedans, parce que je vois que vous en faites, c'est un gros souci pour vous. Un souci à tel point que ça a une emprise complète sur vous, que presque vous ne pensez plus qu'à ça. Ça devient, enfin, on se focalise là-dessus. Or, là, pour le coup, le choix de vie, il y a vraiment, pardon, excusez-moi, le choix de vie, il y a vraiment. C'est-à-dire qu'on a vraiment le choix d'arrêter de ce, enfin, le choix, c'est compliqué, mais il faudrait lever tout ça. Et l'Arcane 13, il faudrait avoir votre voix intérieure, il faudrait avoir une véritable transformation dans votre tête de tout ça. C'est-à-dire qu'il faut mourir à toute cette problématique, enfin, cette angoisse, et essayer de ressusciter tout à fait autrement. Vous êtes vraiment barré ici, sur votre route, là et là, par l'angoisse que ça suscite chez vous. On le comprend très bien, mais plus c'est angoissant, plus ça prend sur ça. Or, quand on regarde ici le succès, le peuple avec le guide et l'amour, l'amour sur la route qui va mener à ce qu'on veut, même si c'est un peu tardif, Vénus en maison 2, logiquement, il n'y a pas vraiment de souci à se faire. C'est dès que vous rentrez en jeu vous-même que ça se complique. Et évidemment, cette carte de transformation aussi, évidemment, elle est magnifique, mais elle fait appel à celle-là. Il faut la transformation dans la douceur, on est dans des couleurs pourpres, bleues, ce n'est pas une transformation orange, jaune, rouge. Il faut tranquillement accepter que les choses se fassent quand elles devront se faire. Bon, c'est ce qui est le plus difficile à accepter, mais moi, je pense que oui, je pense que vous aurez des enfants un jour. Voilà, surtout si vous vous détendez par rapport à ça et que, ma foi, vous n'en faites plus une priorité, peut-être avant même de rencontrer quelqu'un, où voilà, il faut d'abord rencontrer l'amour, et puis les choses viendront. Elles viendront. Je pense que c'est, pour moi, enfin, c'est un peu une évidence. Surtout, donc, étant du 26 décembre, logiquement, ça a été compliqué ces deux dernières années, mais le ciel se lève, et franchement, Saturne qui va passer en poisson, Saturne qui est la planète des femmes enceintes quand même, va être extrêmement bien positionnée par rapport à vous en 2024. Donc, vous voyez, 2023-2024, 24, on est, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Alors, évidemment, si vous aviez 70 ans, mais ce n'est pas le cas. Voilà. Alors, Cindy Monnier, du 26 mars 1984, est-ce que je vais rencontrer la personne de ma future vraie relation par le biais de mes ailes ? Pourquoi se limiter ? Bon, alors, Cindy, qui est née le 26 mars 1984, ça c'est bien une question de bélier, vous voyez ? Boum ! Pif, paf, pouf, on fonce, c'est comme ça, je veux savoir si c'est par des amis. Je ne sais pas ce qu'elle cache, la question. Peut-être qu'on a dû lui dire, Cindy, on a un super mec à te présenter, tu vas voir, il est génial, et elle a envie de savoir si c'est vrai. Bon, alors, Cindy, est-ce que je vais rencontrer la personne de ma... Pourquoi je prends ça ? La personne de ma future vraie relation par le biais de mes ailes. Allez, est-ce que Cindy va rencontrer son amour sérieux par le biais de ses ailes ? Alors, en fait, ça peut cacher aussi, est-ce que je dois aller sur un site ? Bon, en tout cas, c'est par le biais de ses ailes, dans la vie réelle, quoi, en réalité. Bon, allez, on y va. Alors, on n'est pas mal, on n'est pas mal. Si vous en dites qu'il vous présentez quelqu'un, on n'est pas mal. Alors, d'abord, vous êtes là, en impératrice. Bon, vous êtes bien positionnés, vous croyez en la vie, vous attendez votre belle rencontre, vous y croyez encore et toujours, et vous avez bien raison. Il y a longtemps que vous avez fait le choix d'être positif. Alors, ça, c'est bien, parce que ce n'est pas tout le monde qui fait le choix d'être positif ou d'être positif. Et puis, parfois, on a du mal à l'être, c'est une évidence, si on pouvait le faire, on le ferait. Mais vous, en tout cas, bon, voilà, vous êtes, vous allez de l'avant, en tout cas. Et, effectivement, on voit qu'il y a quelqu'un qui traîne derrière. Ça veut dire quoi ? Ben, on a un monsieur, on a un homme, l'homme est là, l'empereur, l'impératrice n'étant pas loin, le couple n'est pas très loin et on a le choix au milieu. Alors, quel sera ce choix ? Est-ce que ça va se faire ? En tout cas, on n'est pas mal, surtout quand on regarde la force et le soleil. Donc, la force, force tranquille, positionnement correct, les amis sont représentés par l'arcane 11 de la force qui représente l'amitié. Ah ben oui, c'est comme ça, maison, 11, amitié, verso, etc. Et le soleil, ben la chaleur, la rencontre, la lumière. Donc, que la lumière soit et elle y sera. Ah, 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 c'est pas mal, hein ? C'est pas, oui, je pense que, pourquoi pas ? En tout cas, il y a une rencontre. Alors, c'est vrai que ça fait un moment que vous n'avez plus rencontré personne de valable, disons-le, vous avez pu avoir des aventures un peu sexuelles, un peu physiques, pourquoi pas, mais en tout cas, franchement, sur vous, là, à l'instant T, là, il n'y a pas grand-chose à manger, quoi, de correct. Alors ça, ça va se transformer, effectivement, l'arcane 13 qui vient nous signaler qu'il y a une transformation, le pape, bénédiction, mariage, relation, contractualisation, et l'arcane 20 qui est mon préféré, événement extérieur qui se produit, rencontre extérieure, et le chariot, quelqu'un qui va vraiment de l'avant, donc quelqu'un avec un tempérament, un caractère important, enfin, un fort caractère, qui sait où il va, en tout cas, téméraire, audacieux, etc. Sur la maison 11, enfin, la maison 11, pardon, sur l'arcane 11 de la force, nous avons la pape, c'est le soleil. Un peu d'hésitation, on regarde à qui on a affaire, on observe, on ne sait pas trop, on attend de voir, et le soleil, évidemment, nous indique qu'il y a beaucoup de chaleur, et que, si vous voulez, on va vers ce soleil, on va vers cette lumière, on l'a déjà là. Et puis, le pape, une fois de plus, alors que le pape, où est-ce que je l'avais déjà ? Je ne dis pas de bêtises, je l'avais où, le pape ? C'est moi qui ai dit des bêtises ? C'était l'empereur, j'ai dit le pape, j'ai dit le pape ici. Oh, j'ai fait un... il est là, j'ai fait une... c'est pas grave, c'est encore pire. Empereur, empereur, c'est vraiment quelqu'un qui vient vous chercher, excusez-moi. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, à qui vous allez plaire, qui sait ce qu'il veut. C'est vraiment l'empereur, c'est celui qui sait ce qu'il veut. Et le pape est là, donc, effectivement, sur le soleil, le mariage, je l'ai dit tout à l'heure, le contrat, et vous partez sur une nouvelle aventure. Alors, est-ce que c'est une aventure qui durera ? En tous les cas, vu le personnage, vu le pape, vu le soleil, vu que quand même, vous prenez un petit temps de réflexion, ma foi, vu toutes ces belles cartes qui sont là, des cartes de dynamisme et des cartes de contractualisation et d'officialisation, moi, j'irais que oui. Alors, votre question était, est-ce que par le biais de mes amis, je vais faire la rencontre sérieuse ? Ben, j'ai envie de dire oui. Voilà. En tout cas, par le biais de... dans votre entourage, on dira au moins, dans votre entourage, et en plus, c'est quelque chose d'assez rapide. Moi, j'irai quatre mois. Dans les quatre mois, alors, vous nous tiendrez au courant, Cindy, mais je ne sais pas, il faut voir, il faut voir. Là, j'ai oublié de recouvrir celle-là. Voilà. Gabriel a pris un abonnement. Bienvenue à vous, Gabriel. Première fois, justement, sur le tchat. Bonsoir à vous. Alors, Sandra Noël-Ilou. Sandra Noël-Ilou, du 20 octobre 1983. Vous êtes très bien placé en ce moment, Sandra, en tant que balance. Vais-je vivre une histoire d'amour avec Steve ? Ah ! Vous êtes bien placé pour que vos désirs se réalisent en ce moment, vous. Alors, maintenant, on va voir si l'oracle est d'accord pour que vous viviez une belle histoire d'amour avec Steve. Allez, on va prendre une maison pour voir. Quelle maison sort sur la prévision de ce couple, de cette histoire d'amour ? Pour vous, Sandra. Maison 5. La maison des amours, du bonheur en amour. Maison des enfants aussi, mais notamment la maison du bonheur en amour. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est bien placé. Neptune. Alors là, on est plus dans le vague. Alors, Neptune, deux choses, en fait. Premièrement, Neptune, dans un thème astral, elle représente l'idéal masculin pour une femme. Mais, moi, je me méfie toujours quand c'est comme ça, parce que le piédestal, l'idéalisation, Sandra, on ne peut que tomber, de haut souvent. Alors, du coup, c'est quand même un signalement pour moi, ça. Ça, ça veut dire que peut-être vous en faites trop avec ce garçon. Ça veut pas dire qu'il est pas bien. Ça veut pas dire que ça va pas être sérieux. Ça veut pas dire que ça va pas être votre grande histoire d'amour. Mais ne le mettez pas plus haut que ce qu'il n'est. Mais, d'abord, pour lui, c'est pas génial, parce que les garçons ont horreur de ça. C'est très compliqué pour eux, si vous voulez, d'accepter, comment dire, enfin, d'accepter, de coller à ce qu'une femme veut, parfois. Et en plus, vous, voilà, vous le mettez trop haut, là où il n'est pas. Alors, il faut quand même un petit peu vous méfier de cette histoire-là, de ça. Allez, on va voir maintenant si vous avez un avenir avec ce garçon. Hein, on est là. C'était, c'était que je ne vous perde pas. C'est Sandra. Voilà. Vais-je vivre une histoire d'amour avec Steve ? Allez, c'est parti pour Sandra. Alors. Donc là, hop, et ici. Pardon. Bon, je ne sais pas pourquoi il y en a qui sont à l'envers. C'est bizarre, il n'y a pas de raison. Hop. Non, ça va. Allez, c'est parti. Allez, tout d'abord, un événement nouveau arrive. Donc, effectivement, quelque chose devrait bouger dans cette relation. Le battleur, c'est une nouvelle étape de vie. La force, tranquille, c'est qu'il y a quelque chose dans cette relation qui existe. La tempérance, vous êtes amis, certainement, mais avec un grand partage de tempérance, c'est vraiment le partage, c'est l'eau qui passe d'une urne à l'autre. Et c'est une... Là, voyez, moi, j'ai symbolisé, puisque ça, c'est mon jeu, avec une rivière, des cœurs un petit peu partout ensemble, et le sigle de l'infini, dans le sens où la tempérance, c'est presque plus fort, j'ai envie de dire, que l'amour. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand un couple commence par de l'amitié, par la tempérance, c'est toujours plus accroché que si c'est un coup de foudre. Je vous le dis tout de suite. D'ailleurs, alors c'est mon dada, vous le savez, parce que c'est mon expérience, et que si je vous le dis, c'est pas pour rien. Vous savez que les plus fortes, les plus belles, les plus intenses, les plus vraies, les plus portées dans le temps, les histoires d'amour, sont les rencontres qu'on fait au travail. Pourquoi ? Parce qu'on connaît les gens, on les côtoye, on est même obligé de les côtoyer. Et que souvent, quelqu'un qu'on trouvait moche, pas bien, ah là là, il est stupide, etc. Bingo ! Et c'est vrai, au bout d'un an, on est transi amoureux ensemble. Parce que la personne a dégagé un truc, elle vous a touché. C'est vrai que le physique, on le dit souvent, mais c'est tellement vrai. C'est vrai et c'est pas vrai. Parce que le physique, c'est pas vrai que ça compte pas. Mais en fait, on peut en arriver à trouver des personnes qu'on ne trouvait pas belles au départ, belles, réellement, qui puissent vraiment m'en plaire. Alors qu'au départ, moi ça m'est arrivé, ça m'est arrivé dans ma vie. Et combien j'ai de gens qui me disent, mais la première fois où j'ai vu cette personne, Pauline, mais jamais qui m'aurait dit que j'ai travaillé avec, on a partagé des trucs, on a rigolé, etc. Bingo, on est hyper amoureux et c'est des couples qui tiennent. Donc c'est vrai qu'on voit que c'est un couple comme ça, qui va vous côtoyer. Il y a quelque chose déjà. L'étoile, c'est quand même une belle chance dans votre vie. Et le chariot, évidemment, le chariot qui tombe en amour, c'est on va de l'avant, c'est la victoire. Alors, moi je suis assez positive là, j'avoue qu'on est quand même sur du positif. Est-ce que vous allez vivre une histoire d'amour avec Steven ? Écoutez, vous me le direz, mais j'ai quand même tendance à dire que c'est bien parti en tout cas. Là, je n'ai pas pour l'instant l'histoire d'amour, mais il y a des bonnes bases. Il y a vraiment des bonnes bases. Il y a les bases d'une nouvelle étape, d'un changement, de quelque chose. Alors, la tempérance, qui revient sur la tempérance. Donc, ça, ça peut aussi vouloir nous dire que ça va prendre un peu plus de temps peut-être que ce que vous voudriez à se mettre en place. L'ermite, le chercheur de sens, là encore, ça nous parle du temps. On a besoin de temps, peut-être lui, vous si vous êtes prête, mais il cherche le sens de ça. C'est un peu complexe pour lui. Les hommes, parfois, sont un peu durs de la feuille, de l'oreille. Et l'impératrice, c'est vous. Logiquement, l'impératrice, c'est la femme amoureuse. Donc, on arrive à cette fameuse mise en place. Si, comment dire, si on prend, si vous voulez, dans ce sens-là, globalement, dans cette relation qui représente cette relation. On a l'ermite, on cherche le sens de la relation. Il y a beaucoup de partage, beaucoup de communication. Et on arrive à la vraie communication, à l'amour. Moi, j'ai quand même envie de dire que cette relation devrait déboucher sur une histoire d'amour. Ma foi. Je vous le souhaite, en tout cas. En tout cas, tout est là pour ça. Je ne sais pas où ça peut bugger. Ça peut toujours bugger. Soyez pas trop impatiente, par contre, Sandra. Ne soyez pas trop impatiente. Parce que vous, du 20 octobre, la balance, quand vous avez pris une décision, vous y allez. Bon, laissez-lui du temps, allez. Alors, Patrice, du 30 juillet 1967. Ce n'était pas Patricia, je crois que j'ai dit Patricia tout à l'heure, je ne sais plus. Patrice Sepp, 35, Patrice, donc c'est un homme, un homme, du 30 juillet 1967. Petite question sur une nouvelle rencontre. Donc, je suppose que Patrick nous demande quand vais-je faire une nouvelle rencontre. Alors, il ne nous dit pas si c'est sérieux, on a affaire là-dedans, voilà. Bon. Je suis vilaine. Allez, pour Patrice. À quand une belle rencontre pour vous, Patrice. Allez. Une femme douce, jolie, aimante, qui travaille, qui fait la vaisselle. Allez, on y va. Je ne sais pas si ça existe encore, mais si à Lyon, on vous l'envoie. Alors, 30 juillet, 30 juillet, ça a été un peu compliqué pour vous ces derniers temps, quand même. Dans l'image de vous-même, je pense que ça a été un peu galère. Allez, on y va maintenant. Mais ça se lève, ça se lève aussi. C'est parti. Donc, Patrice, quand allez-vous faire une belle rencontre, une rencontre qui vous convient ? Ah ! Alors, d'abord, cette rencontre, cette personne, je pense qu'elle est déjà autour de vous, figurez-vous. Ah, alors là, il faut bien chercher comme ça demain. Hey, hey, hey. Le monde, évidemment, nous dit que c'est très heureux tout ça, et le jugement vient toujours nous dire qu'un événement va se passer, qui va vous mettre sur la route de la personne. Alors, moi, d'après moi, elle est déjà dans votre environnement. Je suis embêtée de vous dire ça parce que vous allez chercher dans tous les sens avec la loupe, mais cette personne n'est pas loin de vous. Parce qu'avec la tempérance, ça veut dire logiquement que vous la côtoyez déjà. Alors, pas en amoureux, hein, mais vous la côtoyez. Et la force et le chariot, c'est des belles cartes. Ça veut dire que si vous voulez, il y a une dynamique qui va vous emmener à emménager avec elle. Donc, enfin, ce que je veux dire, à faire cette belle rencontre. Alors, moi, je pense que c'est quelqu'un que vous avez déjà dans votre environnement. Bon, maintenant, ça peut être vaste malgré tout, hein, ça peut aller de la, comment dire, de la, enfin, voilà, d'une collègue de travail jusqu'à la voisine, enfin, voilà, je veux dire, ça peut, voilà. Mais c'est quand même un peu quelqu'un qui est autour de vous, quoi, ou ami d'ami, comme on disait tout à l'heure. On va essayer de voir un peu. En tout cas, c'est un grand changement pour vous, hein. Alors, on a une grande transformation, là. Comme si la vie, vous devez, vous devez ça. Donc, peut-être avez-vous un peu galéré. Et on a le soleil, c'est toujours, évidemment, le soleil, c'est des rencontres solaires, toujours. Le monde, qu'est-ce qu'elle sort ce soir ? Tant mieux. C'est vraiment une grande protection, c'est la meilleure. Vous savez, avant les anciens, quand le monde sortait, je le dis souvent, mais c'est vrai, parce que c'est vrai. Ils bouclaient le jeu. Ils disaient, bon, le monde est sorti, pouette, pouette, c'est bon, de toute façon, quoi qu'il se passe, c'est le bonheur pour vous. Mais c'était vrai. Et vous voyez, vous partez vers une nouvelle aventure. Vous voyez, on a deux fois. Alors, c'est pas la même, hein. Là, c'est le mat qui reprend son chemin de vie, qui va sur son chemin de vie. Là, c'est le chariot qui prend la route avec la personne aimée. Ben, foire, on est bien placé. Et pour vous, ça sera une grande transformation, Patrice. Je pense vraiment que la personne que vous allez rencontrer, pour le coup, c'est vraiment une personne qui est sur votre destin, et sur votre route, et c'est vraiment quelqu'un qui va éclairer votre vie. Voilà. Alors, au niveau de la notion de temps, dans l'été, moi, j'ai envie de dire, dans l'été, il y a beaucoup de solaire, peut-être dans un voyage, un déplacement. Moi, je dirais, dans pas si longtemps que ça. Dans pas si longtemps que ça. Elles sont assez précises, les cartes. Quand les cartes sont précises, qu'on n'a pas de notion de temps, mais qu'on a de la précision dans les cartes, c'est pas si loin. Voilà, je me fais manger, mes amis, par les moustiques. J'ai oublié de mettre mon anti-moustique. Voilà pour vous, Patrice. Chabou a pris un abonnement de Niveau 1. Merci, Chabou. Bonsoir, Azure. Kokonala dit bonne nouvelle. Non, c'est Perlé Rares qui dit bonne nouvelle à Kokonala. Johanna. Est-ce que je vais prochainement faire une rencontre amoureuse ? Alors, Johanna, qui est du 13 avril 1981. Alors, Johanna, du 13 avril 1981, et elle demande si elle va bientôt, si elle va faire prochainement, en fait, une rencontre amoureuse. Alors, Johanna, fils, va-t-elle faire une rencontre amoureuse ? Euh... Allez, prochainement. On dirait dans les six mois, hein, donc on va dire ça comme ça. Donc, Johanna, fils, une rencontre amoureuse dans les six mois. Et elle dit, j'espère que ça va aller pour fil. Oui, moi aussi, parce qu'il n'est pas trop... Allez, on y va. Donc, pour vous, Johanna, une rencontre amoureuse dans les six mois. Je dirais dans les six mois. Waouh ! Écoutez, ce soir, je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est assez positif. Alors, est-ce que tout le monde va trouver quelqu'un ? Que dire ? Je vous le souhaite. Mais c'est... C'est très beau ! Là, il y a du lourd, là. La justice et la tempérance, on nous dit tout de suite qu'on va mettre sur votre route amicale, amitié, connaissance, fréquentation, quelqu'un. Quelqu'un qui vous correspond. C'est un fait nouveau, c'est un fait qui vient éclairer votre vie, le réveil des morts, le jugement, toujours pareil, elle est magnifique. Le pape, ça avance, c'est une bénédiction pour vous. le battleur nouvelle vie et les étoiles, la chance. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'il faut... Elles sont là, hein. Qu'est-ce qu'il faut dire de plus que ça ? Ça va mal, quand même, hein. Alors, prochainement, ben oui, du coup. Oui. Allez, on va voir ce qu'on a. Alors, on a une rencontre qui pourrait très bien démarrer sexuellement. Je tiens à le dire. Vous me direz, toute rencontre, quand même, à notre âge, enfin, au vôtre, en tout cas, démarre sexuellement. On n'est plus... On ne fait plus les midinettes. Mais en tout cas, beaucoup d'énergie sur cette rencontre amicale, enfin, de connaissance. Donc, ça démarre assez fort. Mais en même temps, ça déménage. C'est-à-dire que ça déménage vers le bon, puisqu'on a le pape qui est... Le pape, c'est officiel. Ce n'est pas que sexuel, vous vous en doutez, c'est le mariage. Boum, boum. Je vous marie, nana, acceptez-vous pour épouser, etc. C'est une relation qui se transforme assez vite dans quelque chose de très sérieux et de très fort. Voilà. Rien d'autre à dire. Il y a tout. Il y a tout. Je vais un petit peu en bas. J'ai Gabriel. Mais Gabriel, je reviens vers vous, parce que je veux quand même voir si on a beaucoup, beaucoup de monde. Bienvenue à vous, Relo, qui vous êtes abonnés. Bienvenue à vous, Cricri Blue. Oui, il y a beaucoup de monde. Alors, je vous ai dit que je n'allais pas dans l'ordre, mais je vais un peu dans l'ordre, parce que j'ai peur de me perdre. Quand Phil est là, je jongle un peu plus. Ah oui, ça fait beaucoup de monde. Ouh là là. Alors, Frédéric a offert deux abonnements ce soir encore à la communauté. Merci, Frédéric. Vous vous rendez compte que Frédéric en est à 92 abonnements offerts cette année. C'est énorme, Frédéric, 92 abonnements. Vous êtes vraiment... Et en plus, il a offert un abonnement, alors ciblé donc, à Groffino Citron et à Lala 11 23 18. Merci, Frédéric. Et voilà, Groffino vous dit merci et c'est gentil. Alors, oui, je ne pourrais pas répondre à tout le monde. C'est évident. Je suis désolée d'avance, je le dis. Alors, je vais continuer à aller dans l'ordre, mes amis, parce que ce soir, je n'ai pas trop le choix. Et j'en étais à Gabrielle. Voilà. Attendez, je la cherche. Voilà. Donc, Gabrielle 44, 044. Et alors, est-ce qu'elle m'a posé sa question, Gabrielle ? Gabrielle. Je dis elle, mais c'est peut-être en homme. Attendez. Ça y est, vous voyez, je suis perdue. C'est terrible, je suis terrible quand même. Alors, j'ai vu Gabrielle. Attendez, elle est en bleu, Gabrielle, c'est ça ? Ah là 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 là, c'est compliqué. Non, elle est en violet. Gabrielle. Elle ne m'a peut-être pas posé de question, Gabrielle. Je descends un peu. Gabrielle, je vais à la fin du chat. Et si vous avez une question, posez-la moi, parce que j'étais tombée sur vous. La voilà. Je suis un homme, pardon. Gabrielle, vous êtes un homme. Avez-vous une question, Gabrielle ? Je vous laisse, je suis en bas du chat. Si vous avez une question, posez-la maintenant, écrivez-la maintenant. J'attends quelques secondes. Gabrielle, à vous, j'attends quelques secondes. C'est une question de Caroline, ce n'est pas Gabrielle. Le voilà. Ma question est de savoir si ma situation amoureuse va changer. Ah, alors ça c'est, ça manque de précision, va changer, Gabrielle. Le problème, alors soyons plus, alors je suis née le 20 mai 98. Gabrielle, j'ai besoin de savoir si, en fait, qu'est-ce que cache votre question ? Est-ce que vous allez, est-ce que vous allez quitter votre compagne, ou votre compagnon, j'en sais rien. Est-ce que vous avez rencontré quelqu'un avec qui vous voulez faire votre vie ? Donnez-moi une précision, parce que là, je ne vois pas dans quel, il faut que je comprenne, moi. Parce que votre situation amoureuse, est-ce qu'elle va changer ? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Alors, j'attends Gabrielle. Frédéric dit, l'investissement que je suis en train de faire en ce moment, va-t-il être payant ? D'accord, Frédéric. Alors, Gabrielle, je suis dans une situation amicale avec mon ex, voilà. Et je voulais savoir ce que ça allait donner. Voilà, là, là, on est bon. Là, on est bon, Gabrielle. Alors, Gabrielle, donc, du 20 mai 1998, veut savoir si la situation amicale d'avec son ex peut donner autre chose. C'est-à-dire, finalement, je pense que Gabrielle a envie de retourner avec son ex, d'après ce que je comprends. Allez, on va prendre ça. Allez, on va voir ça. Alors, est-ce que vous pouvez réavoir une relation avec votre ex, Gabrielle ? On va voir ça. Pour Gabrielle, du 20 mai 1998. Ok. Ok, allez, c'est parti. Donc, est-ce que Gabrielle va se remettre avec son ex ? Non. Alors, Gabrielle, je vous dis tout de suite, logiquement, logiquement, non seulement non, mais ça ne serait pas bon. Enfin, après, voilà. Effectivement, vous posez la question. Ça se voit. Et en bon homme que vous êtes, vous avez une idée en tête, je pense que c'est de vous remettre avec votre ex. Ça, c'est votre idée. Mais la relation a été assez compliquée, assez complexe, assez destructrice même, je dirais, pour vous, pour elle. Enfin, peu importe. Ça a été compliqué. Et c'est une situation qui est quand même dans un certain blocage. Les choses n'ont pas été résolues. Et peut-être, sans doute, ne se résoudront-elles jamais. Mais il y a des conflits, des zones qui ne vont pas ensemble. Et l'étoile, c'est la chance. Alors, la chance vers quoi ? On va voir ce que nous dit l'oracle. Est-ce que c'est la chance ? Parce que vous allez pouvoir retourner avec elle dans le sens où tout cela pourrait se résoudre. Ou est-ce que c'est une nouvelle histoire ? Et qu'il faut aller vers un ailleurs ? Je ne sais pas. On va voir ça. Donc, non. Alors, il y a une certaine emprise. Bon, je pense que, voilà, vous êtes peut-être encore amoureux, sans doute, de cette personne. Mais c'est une emprise qui n'est pas très saine. Je ne sais pas comment vous dire ça, Gabrielle. Je ne pense pas à la lumière de ce que je vois là. Je ne pense pas que cette relation soit épanouissante. Alors, vous me direz, mais on a le monde et le peuple, avec la papesse. Mais pour moi, le monde et le peuple ne font pas référence à cette relation-là. Pour moi, on vous dit de vous ouvrir à autre chose, que vous trouverez du coup quelque chose qui vous convient mieux, et que la femme qui vous convient, vous ne la connaissez pas encore, mais elle existe. Voilà ce que ça veut dire pour moi. Alors, j'ai du mal à vous dire que vous allez avoir une... Enfin, j'ai du mal à vous dire que même si vous vous remettez avec votre ex, d'une façon ou d'une autre, que ça soit la personne qui vous convient. J'ai du mal à le croire. Je suis désolée, Gabrielle. Je pense très fortement et vraiment que quelqu'un d'autre vous attend sur votre route. Je pense qu'il y a une emprise de la part de cette fille. Peut-être que ça vous embête de ne pas avoir réussi. Peut-être que vous êtes un peu... Je ne dirais pas piqué au vif, mais ça vous énerve que ça n'ait pas marché d'une façon ou d'une autre. Et c'est peut-être plus à ce niveau-là que vous croyez que c'est de l'attachement, mais que c'est peut-être de l'attachement. Enfin, voilà. Moi, je ne trouve pas que la relation soit très saine. Je ne pense pas qu'elle puisse vous apporter grand-chose. Voilà ce que j'ai envie de dire à nouveau. Je ne pense pas. Maintenant, vous êtes un grand garçon. À vous de voir. Voilà. Mais bon, je pense que c'est plutôt quelqu'un d'autre qui vous attend. Alors. J'avais la question de Frédéric que je prends, parce que Frédéric fait beaucoup de cadeaux à vous. Et voilà, c'est important de récompenser des gens comme ça. Alors, Frédéric, ce soir, sa question, c'est l'investissement que je suis en train de faire en ce moment va-t-il être payant ? Voilà, Frédéric du 18 décembre 1964. Frédéric, il fait partie des gens qui ont beaucoup galéré ces derniers temps. Et ce n'est pas fini complètement, mais on se lève. Alors. Donc, Frédéric veut savoir si l'investissement qu'il est en train de faire en ce moment va être payé. Alors. Je ne sais pas s'il s'agit du domaine amoureux ou s'il s'agit du domaine matériel, Frédéric. Voulez-vous le préciser ou pas ? Alors, ma question, l'investissement, c'est d'accord. Oui. S'agit-il du domaine amoureux, Frédéric, ou matériel ? Matériel. Non matériel. Aïe, je ne comprends pas. Désolée, Frédéric. C'est non matériel. Ou est-ce que c'est non, ce n'est pas amoureux, c'est matériel. Désolée, non matériel. Est-ce que c'est... Alors. Ah, c'est matériel. Ça y est, on y arrive, on se comprend. Matériel. Allez, on y va. Pour Frédéric. Alors, Frédéric, est-ce que l'investissement matériel que vous êtes en train de faire en ce moment va être payant pour la suite ? Allez, on va regarder ça. Et oui. Alors, ça se négocie, mais oui. Alors, on a le dompteur. Bon, alors, toujours pareil, le dompteur, vous le savez, quand le dompteur sort, c'est que vous maîtrisez parfaitement ce que vous avez à faire. Maîtrise, autorité, compétence. Les vastes, les mains, vous faites tout ce qu'il faut pour que quelque chose fonctionne. Donc, c'est votre investissement, certainement, de maintenant. La grande roue du monde, le coup de chance qui tourne avec le chapiteau qui est encore fermé. Mais pourtant, cette grande roue à 180 degrés rentre dans ce chapiteau. Donc, le chapiteau, bien sûr, représente le travail, la matérialité et le marché, les négociations. Donc, ce que je dirais, c'est que ce que vous faites en ce moment va vous servir en négociation, oui, pour la suite, d'une façon ou d'une autre. Et va vous ouvrir des portes, donc, forcément, du coup. C'est pas mal, hein ? La force tranquille, l'événement qui se produit parce que, justement, vous agissez tranquillement, mais avec une détermination importante. La roue qui tourne, on l'avait déjà ici. Le choix à faire, donc, vous aurez un choix de départ. Donc, là, on a quelque chose qui démarre, quelque chose qui vous met en route, en tout cas. Ça peut être un vrai départ, mais comme ça peut être une mise en route par rapport à ça. Oui, forcément, ce sont d'excellentes cartes. On a même vraiment ici, voilà, je tenais à recouvrir quand même ma roue un petit peu avec l'ermite, le chercheur de sens. Donc, tout ce que vous mettez en place en ce moment, vous avancez sur la route, va donner, va vous éclairer pour la suite. Donc, oui, à votre question, est-ce que l'investissement que je fais en ce moment, quel qu'il soit, matériel, va donner, va m'aider pour la suite ? Ben, je dis un grand oui, hein ? Voilà, pour vous, Frédéric. Je remonte un peu parce que je ne voudrais pas, comme j'ai dit que j'allais dans l'ordre ce soir, c'est compliqué, mais je vais essayer de récupérer où j'en étais avec Gabriel. Alors, voilà, j'en étais là. Ça, j'ai répondu. Patrice, j'ai répondu. Johanna, c'est fait. Gabriel, donc, c'est fait. Voilà, Dominique Riau. Je suis forte, vous avez vu. Voyez-vous un déménagement dans l'année ? Alors, Dominique est du 20 décembre, 61. Vous avez vu les gens de décembre, c'est dur pour eux. Moi, je vous le dis. Alors, voyez-vous un déménagement, enfin, ça l'a été en tout cas, dans l'année, en 2023. Bien. Alors, Dominique. Dominique Riau va-t-elle déménager dans l'année 2023 ? C'est parti pour Dominique. Dominique, du 20 décembre 61, va-t-elle déménager dans l'année 2023 ? Allez, on va voir ça pour Dominique. Pour Dominique. T'elle déménager dans l'année 2023 ? Oups, pardon. Oui. Oui. Oui, complètement. Alors, même s'il y a quelques difficultés, on va dire oui. Alors, tout d'abord, vous êtes là, ce déménagement, c'est, comment dire, il vous est dû, enfin, il faut le faire, voilà. D'une façon ou d'une autre, il est sur votre chemin de vie, c'est important de le faire. Le 6 de denier, évidemment, donne le choix, enfin, le choix, il y a un lieu à trouver, ça c'est sûr, c'est une évidence. Les deniers, l'abondance, peut-être que vous êtes un peu bloqué financièrement, je ne sais pas trop, ou que c'est un logement social que vous attendez, bon, il y a une idée financière, mais il est évident que vous allez changer. Bon, le monde vous dit. Maintenant, ce n'est pas évident, je pense que vous êtes bloqué par quelque chose. Alors, il y a des épées, il y a des coupes, épées, coupes de nid. La notion d'argent, elle n'est pas forcément prioritaire. Je me demande si vous n'êtes pas avec quelqu'un avec qui vous n'êtes pas bien. Est-ce que vous me cachez derrière le déménagement, ça j'ai besoin de le savoir, Dominique, je vais à la fin du chat, est-ce que derrière ce déménagement, votre question est, est-ce que vous êtes en couple, est-ce que vous voulez quitter quelqu'un ? Moi, j'ai l'impression, j'ai un problème comme ça ici, j'ai le diable, c'est une emprise. Alors, est-ce que c'est parce que vraiment vous n'êtes pas bien chez vous en ce moment, il y a du bruit, on vous menace, il y a des cambriolages, j'en sais rien. Mais il y a quelque chose qui est vraiment très complexe chez vous. Alors, est-ce qu'elle me répond, Dominique ? Parce que moi, j'aimerais bien savoir. DDX me dit, Olivier Ramon, merci pour le travail effectué, merci à vous. J'attends un peu de votre part, Dominique, de me donner, parce que moi, je vois quelque chose, le 2DP, c'est une dualité, c'est une bagarre, l'as de coupe, on nous parle d'amour, ou alors vous voulez savoir si vous allez déménager pour aller habiter avec quelqu'un. Est-ce que c'est une question cachée ? Vous savez, des fois, je n'ai pas de réponse de Dominique, je vais passer, parce que je ne peux pas y rester, tant pis. Tant pis. Alors, moi, ce que je vois, Dominique, en tout cas, ce que je peux vous dire, elle n'est peut-être plus connectée. Oui, c'est vrai. Ah, si elle est là. Oui, beaucoup de bruit. Ah, voilà, ok. D'accord. Donc, vous êtes empêtrés, enfin, voilà, vous ne pouvez plus, quoi. Ok. Moi, c'est marrant parce que, en fait, quand même, je vois un déménagement, enfin, franchement, attendez, je réfléchis. Le déménagement, il y est. Avec beaucoup de complexité, parce que je crois que, quand même, financièrement, c'est compliqué. Mais, je me demande si vous n'allez pas déménager, enfin, comment dire, si ça ne va pas être mélangé, merci, Patrice, qui offre un abonnement de niveau 1 à la communauté. Merci à vous, Patrice. Si vous n'allez pas déménager avec quelqu'un, Dominique, c'est ça, le truc. Je me demande si, en fait, vous n'allez pas attendre, entre guillemets, mais au moment où vous déménagerez, si ce n'est pas pour déménager en même temps avec quelqu'un. Alors, ça, c'est un peu compliqué, là. Cet as de coupe, évidemment, l'as de coupe nous parle d'une grande nouveauté, mais quand même, c'est quand même assez sentimental, l'as de coupe. Le 2 d'épée, on a une petite dualité, là. Là, le 5 de coupe. Non, c'est pas doux. Écoutez, moi, j'ai envie de vous dire que, de toute façon, un déménagement, je le verrai dans 8 ou 9 mois. Bon. Que vous pourriez obtenir satisfaction, mais je ne vois pas que ça. En même temps, alors, est-ce que c'est quand vous aurez déménagé que vous allez faire une rencontre, ou est-ce que c'est que vous faites une rencontre, et du coup, vous déménagez ensemble, enfin, vous vous réunissez. Ben, je ne sais pas. Voilà. Vous voyez, je sais. Il y a trop de choses dans votre question. Il y a trop de... Moi, je vois autre chose. Et je ne sais pas. Je n'arrive pas à... C'est-à-dire qu'il faudrait que j'y fasse du temps, que je vous pose des questions, que je sache un peu où vous en êtes, etc. Parce que moi, je vois autre chose. Le problème, c'est que je ne peux pas traiter ça là. Alors, je suis désolée, mais... Vous déménagez, je vous vois déménager, mais je ne sais pas si vous déménagerez seul, réellement. Je ne sais pas. Voilà. J'ai un petit peu un truc comme ça. Bon. Voilà. Alors. Alors. Alors, je remonte. Alors, Père Lerard dit, il a peur, effectivement. Si la relation charnelle... Si, si, relation charnelle. Je vais essayer, pas simple, quand il y a des sentiments. Mais oui, je sais bien Père Lerard, mais il faut... Franchement, un homme qui a peur, le mieux, c'est de le laisser. Comme ça, au moins, il se rend compte. Il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Alors, je n'arrive plus trop à remonter où j'en étais, mes amis. Je vous demande... Je vous présente mes excuses, parce qu'il y en a qui peuvent se sentir lésés. La personne peut se dire, c'est à moi, la prochaine, c'est moi. Je ne sais plus. Je vous avoue que j'y arrive plus. J'ai voulu essayer de remonter, mais... Et oui, il manque fil. Voilà. J'ai mis ma date après, il manque fil, pour vous le dire. Ben oui, le problème, c'est que ce soir, étant seule, j'ai du mal à tout gérer, sans vous faire trop attendre, sans être là, comme ça, comme une courge. C'est compliqué. Alors, par contre, cri cri blue, je vais vous dire quelque chose. On voit que vous n'êtes pas là depuis longtemps, je pense. Vous posez la question suivante. Est-ce que je vais me remettre avec mon ex, un ex, ou rencontrer une nouvelle personne ? Alors, Christelle, ça, ce n'est pas possible. Vous posez deux questions en une, et tous les gens savent que... Mais vous êtes sans doute nouvelle, que quand on pose deux questions, elles m'arrivent brouillées. C'est-à-dire, moi, je ne peux pas les séparer. Donc, je ne peux pas vous répondre à deux... Je ne peux pas, moi, faire le choix. Donc, la prochaine fois, posez-moi la question suivante. De toute façon, maintenant, mes questions-réponses seront toujours réservées à vous, mes abonnés. Donc, de toute façon, on aura le temps. Donc, la prochaine fois, posez-moi la question suivante. Par exemple, est-ce que je vais me remettre avec un ex, point ? Ou est-ce que je vais rencontrer une nouvelle personne, point ? Voilà, vous choisirez l'une ou l'autre. Alors, Carole Morgan me dit, du 9 mai 78, « Me voyez-vous travailler prochainement avec Charline dans la médiumnité ? » Alors, déjà, Carole Morgan, il faudrait savoir ce que vous appelez médiumnité. Parce que, est-ce que vraiment, vous parlez avec les morts ? Parce que c'est ça, être médium. C'est transmettre aux vivants des messages de personnes qui sont décédées. Alors, Carole Morgan, je vais à la fin du chat pour savoir si c'est ça que vous me demandez. Parce que c'est important de savoir ce que vous me demandez. Alors, voyons un peu. Carole Morgan, est-ce que c'est ça ? Ah, Rilo dit, mais c'était à moi. D'accord, Rilo, ne vous inquiétez pas, je vous prends après. Oui, alors, voilà. Mais non, mais Carole Morgan, médiumnité, voyance, ça n'a rien à voir. Ça n'est pas pareil. Je recommence, Carole Morgan. Est-ce que vous voulez faire métier de transmettre la parole des morts à des vivants, ce qui est la médiumnité ? Ou est-ce que vous voulez faire de la voyance, comme je fais moi, à travers les cartes, à travers un pendule ? Qu'est-ce que vous voulez faire ? Pas pareil. Pas la même chose, ce n'est pas les mêmes énergies. Et on ne peut pas faire les deux. Ce n'est pas la même chose. Alors, j'attends. J'attends pas trop longtemps, Carole. J'attends pas trop longtemps. Pas seulement voyance et médiumnité, mais plutôt voyance. Oui. Bon. Alors, on va dire que vous voulez faire de la voyance. D'accord ? À travers des cartes ou à travers un pendule. Allez. Alors, donc, votre question était... Oui, j'ai vu votre question, Cricri, mais ça me paraît trop tard. J'arrête à mon écart. Alors, attendez. Mais je vous prendrai la prochaine fois. Tenez, regardez, je vous note. Phil m'a dit, tu notes. Alors, je note. Cricri. Je suis gauchère. Oui. Comme tous les gens, très intelligents. Je vais me mettre à dos, évidemment, les deux tiers de la population. Forcément. Cric, Cric. Vous voyez, je vous ai... Hop. Et la prochaine fois que je fais un live à questions-réponses, c'est pas lundi. Mais ce sera sûrement le suivant. Je vous prendrai en premier. C'est ici, c'est dans la boîte. Rallo. Relo. C'était à moi. Alors, c'est bien, Relo, de dire c'était à moi. Mais du coup, il faut que je recherche votre question. Il aurait mieux valu me la remettre tout de suite. Alors, Relo. Si je le trouve. Alors, vous savez ce que je vous propose, Relo ? Remettez-moi votre question à la fin du tchat. Voilà. Comme ça, on est tranquille. Allez-y. Remettez-la, moi je vous attends. Allez, on y va. Relo. Remettez-moi la question. Parce que je ne sais pas où elle est. Vous voyez, je vous l'ai dit qu'on allait me dire, mais c'était à moi, Pauline. Et c'est normal. Je suis Maud. Voilà, elle est là, Relo. Et c'est bien normal. Je suis Maud. Alors, Automode, mon robot, a retenu un message pour la raison harcèlement. Ça, c'est peut-être quelqu'un qui, vous savez, qui mettait plusieurs fois son message. Vous voyez. Alors, Carole Morgan, je vais vous répondre après et je réponds d'abord à Relo. Voilà. Et après, je vous ferai un petit tirage pour tout le monde. Alors, Relo. Je vais m'en sortir, vous allez voir, je vais venir. Relo me dit. Je suis Maud. Je suis née le 29 avril 1998. Est-ce que j'ai de l'avenir dans le numérique, les réseaux sociaux ? Allez. Est-ce que Maud a de l'avenir dans le numérique dans les réseaux sociaux ? Ok. Maud. Est-ce que Maud a de l'avenir dans les réseaux sociaux, dans le numérique ? Le numérique dans les réseaux sociaux. Allons-y. On va voir ça pour Maud. Alors. Alors, Maud, oui. Alors, d'abord, je dis oui. Ensuite, j'explique. Ça va vous demander beaucoup de travail, beaucoup d'investissement. Il y a beaucoup de, comment on appelle ça, beaucoup de concurrence. Et des gens qui sont costauds aussi. Le 5 de coupe montre qu'il ne faut pas vous désespérer. Tous les 5 sont toujours un peu complexes. Pourtant, ils sont issus du pape. Mais c'est comme ça. 4 et 1, c'est déstabilisant. Donc, il faut insister. Ça vous plaît, continuez. La justice vous le rendra bien puisqu'on a le monde. Donc, oui. À la question, est-ce que c'est bien pour moi d'aller dans le numérique ? C'est ça. Vous m'avez demandé de faire de ça mon métier. Voilà. Est-ce que j'ai de l'avenir dans le numérique, dans les réseaux sociaux ? Moi, je vous dis oui. Tout en sachant que ce que je vous ai dit, c'est qu'il y aura parfois des moments de désespoir, vu l'investissement que vous allez avoir, avant que ça donne quelque chose. Mais ça donnera quelque chose. Le monde, bon, ça donne le diable. C'est costaud. La justice, comme on l'a dit, c'est juste sur votre route. On est au quai. L'étoile, c'est une bonne idée. Ça marche. C'est votre chance. Mais la papesse, c'est celle qui bosse sans résultat pendant au moins un an, un an et demi, deux ans. Et elle travaille. Alors, oui. Oui, mais il faudra travailler beaucoup pour avoir peu de résultats au départ. Mais après, oui. Après, des résultats, bien sûr, il y en aura. Enfin, sinon, l'oracle ne vous dirait pas que c'est votre avenir. Et voilà pour vous, Relo. Et je vais donc prendre Carole Morgane, qui m'avait donc dit. Elle m'avait posé une question avec quelqu'un, je crois. Carole Morgane. Qu'est-ce qu'elle m'avait dit, Carole Morgane ? Je vais faire pareil. Je vais vous demander, Carole Morgane, de remettre la question de base. Je ne la trouve plus. Ah. Carole Morgane. Pour faire des salons en duo. Oui, alors remettez-moi. Vous m'avez posé la question avec quelqu'un, c'est ça ? Voilà. Nous devons faire des salons de voyance dans des restaurants, etc. Juste pour savoir si nous allons le faire ensemble. Voilà, d'accord. Oui, c'était ça. Vous me demandiez, Carole du 9 mai 78, « Me voyez-vous travailler prochainement avec Charline dans la voyance ? » Voilà, d'accord, c'est ça. Oui, tout à fait. Alors, Carole Morgane demande si elle va travailler avec Charline dans la voyance, ensemble, en duo, quoi. Pour un temps, en tout cas pour certaines choses. Du 9 mai 78. Et, Charline, vous savez quand est-ce qu'elle est née, Carole ? Si vous pouvez me le dire tout de suite, là, comme ça, ça m'arrangerait. Attendez, mes amis, je vais baisser mes stores en attendant. Hop ! Aïe ! Voilà. Oups ! Est-ce que... Ah, elle a 50 ans. D'accord. Non, mais je veux dire, vous ne connaissez pas son mois de naissance. Bon, ce n'est pas grave. Allez, on va avancer. D'accord. On va faire une. Allez, on y va. Bon, ce n'est pas grave. Alors. Bien. Alors, tout d'abord, les mains, les vastes, nous montrent que, matériellement, vous faites ce qu'il faut pour avancer. Le dompteur, vous maîtrisez bien votre affaire. Bon. Après, le pièvre, c'est un peu complexe. Le pièvre, c'est celui qui est déçu, disons-le. Le pièvre, c'est celui qui boit pour oublier. Vous voyez la symbolique. La grande roue du monde, c'est évidemment un tournant, si vous connaissez les cartes, vous les voyez, c'est un tournant à 180 degrés et on est sur la négociation. Alors, voilà ce que je pense. Moi, ce que j'ai envie de vous dire. Je dirais franchement un grand oui pour travailler avec cette personne. C'est porteur. Ça vous permet d'être à deux et c'est toujours bien plus agréable. Je vois DDX, Olivier, qui me dit quelque chose qui me fait rire. Je ne préfère pas le dire, Olivier, parce que c'est après vous aussi, vous allez avoir les gens à dos. Alors, donc, je disais, donc pour vous, Carole Morgane, que moi, je pense que travailler avec cette personne, c'est bien, mais il y aura des choses à mettre au point. Je vois bien qu'à un moment, il y a un petit bug, il y a un petit quelque chose qui ne convient pas à toutes les deux, sans doute, c'est-à-dire la façon de prendre, de voir les choses, de se positionner, de lâcher prise ou pas. Il y a un moment où il faut mettre les choses au point, c'est tout, ce n'est pas plus que ça, mais où il va falloir discuter et je pense que c'est suite à un événement. Alors, un événement, ça peut être, je ne sais pas ce que ça peut être, c'est quelque chose qui se passe, quoi, un événement, enfin, une Titanic Roche, quelque chose. Alors, c'est cet événement qui fait qu'on remet les choses en place, avec l'arcane de la force. C'est une force tranquille, ce n'est pas de la bagarre. En attendant, on nous dit que vous êtes très protégés et c'est une chance d'être avec cette personne, enfin, que vous soyez en tout cas toutes les deux ensemble, mais c'est vrai qu'il faut savoir un peu maîtriser ce qui monte du ventre. Le diable, vous le savez, c'est ça. Moi, je, moi, je, moi, je fais mieux, moi, je fais comme ça, moi, c'est ci, moi, c'est là. Chacune va devoir déposer un peu, se mettre un peu d'accord suite à un événement qui aura peut-être un peu déterminé quelque chose. Enfin, je ne sais pas, vous voyez, un peu fait clash quelque part. Mais, logiquement, après avoir fait vos duos dans la saison que vous envisagez, je pense qu'il y aura un choix à faire et que ce choix sera remis sur le tapis à ce moment-là. Est-ce que vous continuerez ensemble ? Est-ce que vous ne continuerez pas ensemble ? Ça sera à vous de voir. Alors, il n'y a pas d'un écroche, il n'y a pas de gros soucis, mais il y a un événement qui, à un moment, va faire que vous allez être obligé de remettre un peu les pendules à l'heure, toutes les deux ensemble, mais sans que ça soit malsain ou de la bagarre. Voilà, moi, ce que j'ai, en fait. En réalité, je n'ai pas plus que ça. C'est vraiment pour dire qu'il y a un petit quelque chose quand même. Le piaveur, c'est une petite déception. C'est un petit truc qu'on ne pensait pas que ça serait comme ça et puis c'est comme ça. Bon, ce n'est pas dramatique, mais enfin, c'est pour dire. Allez, je vous fais une petite planète, une petite maison et une petite planète. On s'arrête là. Je n'ai pas répondu à tout le monde. Je m'en excuse. De toute façon, ce n'est pas toujours possible, mais maintenant que vous savez que le live est réservé à vous, mes abonnés, ça sera peut-être quand même plus facile pour vous répondre. Alors, je n'ai pas trop regardé vos messages. D'habitude, Phil me fait cibler sur les messages rigolos ou il me dit qu'il y a une question, il faut l'apprendre, etc. Voilà, donc je n'ai pas pu ce soir jongler entre ça et le reste. Corinne Le Bidot qui répond à Patrice. D'accord. Alors, je vais vous faire choisir trois petits tas. C'est-à-dire que je vais poser trois maisons et trois planètes dans ces maisons. En fait, ça va vous dire un peu l'énergie qui va venir sur la semaine pour vous. Le point central là où il faut faire attention. Allez, on va mettre, voilà, et sur ces trois maisons, on va venir couvrir avec une planète. Vous savez, ça c'est vachement intéressant, on ne croit pas, mais c'est drôlement intéressant ce côté-là. Merci Corinne. Voilà. Allez, on y est. Ben mes amis, vous n'avez plus qu'à choisir le tas. T'as un, t'as deux ou t'as numéro trois. Choisissez. Moi aussi, je choisis. Ça y est ? Allez. Si vous avez choisi le tas numéro un, on va dans l'ordre, on est fatigué, on ne va pas faire d'histoire. Vous avez, waouh, le destin, la maison 10 et Saturne. Oh là là. Alors, le destin, la maison 10, c'est le milieu du ciel, ce qu'on appelle, c'est la maison du grand destin, grande carrière, grands amours, enfin comment dire grands amours, grand destin, ma vie, vers quoi je vais, qui est loin de moi, mais en même temps qui est un peu ma destinée et Saturne, ben ça veut dire que vous êtes en train d'engager un projet qui va se travailler sur la longueur, mais qui va être pérenne, très sérieux et qui va vous amener beaucoup, beaucoup de contentement, pas maintenant, mais dans un an. Si vous aviez choisi la 2 comme moi d'ailleurs, vous avez la maison 8, grand changement avec la terre. Alors, terre en maison 8, ben ça veut dire que soit vous allez déménager, soit vous allez changer votre organisation, ce qui est très vrai d'ailleurs en mon cas, soit vous allez considérer qu'il y a des choses à améliorer chez vous, dans votre foyer, vous allez avoir des discussions, vous voulez construire votre maison, vous voulez changer les choses dans votre société, bref. La terre, c'est du concret, c'est vraiment, on est sur terre, c'est matériel, c'est des choses à bouger, enfin c'est vraiment du concret. Et la maison 8, c'est les grandes transformations. Donc, à la veille de l'été, vous êtes sans doute en train de réfléchir à comment vous allez organiser votre rentrée. effectivement, moi, c'est un petit peu mon cas. Et maison 3, ta numéro 3, la maison 12, l'enfermement et Uranus, boum, l'électricité. Donc, alors vous, il est certain que cette semaine, vous allez vous libérer d'une pression. Vous libérez de gens qui vous enquiquinent, prendre des vacances, exploser de colère par rapport à une situation qui vous met sous pression. Bref, restez quand même assez calme. La chaleur y faisant, vaut mieux pas trop s'énerver. Mais il est certain que vous allez régler d'une façon un peu intempestive et un peu bruyante une situation qui vous pèse depuis un moment. En tout cas, je vous le souhaite. Voilà pour vous, mes amis. Là, c'est un peu sur la semaine, à part que là, ça s'étire sur l'année. Mais c'est un travail un peu fort de cette semaine. Bon, je vous souhaite une bonne soirée. Merci pour votre confiance. Bonne soirée à vous toutes et à vous tous. Alors, il y en a qui m'ont mis le numéro de ce qu'ils avaient choisi. Donc, Maïté comme moi, Johanna avait choisi comme moi, Kokonala aussi et les autres, Lyscarine, le 1, etc., etc., comme Olivier Rameau. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une bonne nuit. Lundi prochain, on se retrouve pour l'influence sur chaque signe du Zodiac de la nouvelle lune que mon arrière-grand-mère avait appelée, si mes souvenirs sont bons, oui, la prospérité. Oh, la prospérité, prospère. Et on se fera peut-être un petit filtre quand même de prospérité.